Nous allons chercher à montrer que l'architecture contemporaine est née avec le capitalisme moderne, et elle est la forme construite du capitalisme, du libéralisme financier dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc l'architecture contemporaine n'est rien d'autre que l'architecture ultra-libérale. Cela va expliquer pourquoi, si vous n'aimez pas l'ultra-libéralisme financier d'aujourd'hui, vous n'aimez pas l'architecture contemporaine. Donc nous sommes en face d'un système de destruction massive qui détruit certes plus lentement qu'une bombe atomique, mais d'une manière bien plus efficace et à bien plus grande échelle qu'une bombe, toute l'architecture d'une région ou d'un pays. Et même les anglo-saxons qui savent construire des horreurs prennent peur de ce que nous sommes capables de construire. Ils appellent ça le « hard French ». Puisque dans l'économie ultra-libérale, l'homme doit se comporter comme une marchandise et que la marchandise se transporte dans les conteneurs, le plus pratique, c'est de faire vivre les gens directement dans des conteneurs de marchandises. Et ici, vous avez des logements sociaux construits par Jean Nouvel à Montpellier, qui sont dans une esthétique industrielle, que vous retrouvez ici. L'architecte, de par son métier, est forcément un suppôt du pouvoir, puisqu'il faut des clients pour construire. On ne construit qu'avec des clients qui ont de l'argent, donc du pouvoir. Donc nécessairement, notre métier est de servir ces gens-là. C'est comme les avocats, d'ailleurs. Les avocats aussi ne travaillent qu'avec des gens qui ont de l'argent. Donc forcément, ils sont un peu suspects comme nous. Je pars dans ce séminaire sur l'idée centrale que l'architecture contemporaine ne plaît pas. Je sais qu'il y a toujours des gens qui me disent « Oui, mais moi, j'aime bien tel tour, j'aime bien tel quartier moderne. » La réalité, c'est quand même qu'on n'invite jamais sa petite amie à un rendez-vous dans un quartier moderne. On évite si on a envie de conclure. En vacances, on ne va pas visiter la Grande-Borne à Grigny. Il y a quand même le fait que, quand vous allez en vacances, vous allez visiter le vieux quartier de Marrakech. Donc pendant de longues années, il était entendu pour moi que si vous n'aimiez pas l'architecture contemporaine, c'était de votre faute. Si vous trouvez que ce qu'on construit est moche, c'est que vous n'y compreniez rien. À l'époque, je me disais que si l'architecture contemporaine ne plaît pas, c'est qu'elle doit mettre 20 ans pour plaire. Donc regarder la tour Eiffel, elle ne plaisait pas au début, tout le monde connaît cette histoire et maintenant, tout le monde l'adore. Cet argument des 20 ans, pour moi, sent maintenant un peu l'excroquerie parce qu'on n'attend pas 20 ans pour aimer un plat quand on est au restaurant ou pour aimer un livre, ça n'existe pas. Je ne vois pas pourquoi en architecture, ça devrait être ça. Il faut peut-être aussi payer l'architecte dans 20 ans. Enfin non, il n'y a pas de sens. Le deuxième argument que je me répétais, c'est que si l'architecture contemporaine ne vous plaît pas, c'est que les gens devraient tous faire des études d'architecture pour la comprendre. L'idée, évidemment, c'était de changer ce peuple puisqu'il ne comprend pas ce que je fais. Mais là encore, c'est la même chose. On n'a pas besoin d'être écrivain pour aimer un livre ou d'être metteur en scène pour aimer une pièce de théâtre. Donc la beauté, aujourd'hui, ça fait ricaner tout le monde. Dès qu'on commence à en parler, tout le monde dit oui, mais c'est subjectif. Maintenant, je constate que quand je suis devant une cathédrale, on est toujours bien. Et quand on est devant une tour, on n'est jamais bien. Il doit quand même y avoir des critères qui traversent les siècles qui sont inhérents à une population et qu'on doit pouvoir retrouver. C'est important pour faire l'architecture parce que si on n'a pas la notion de la beauté, on ne voit pas comment on peut faire quelque chose qui soit beau. Parce que l'architecte, à la différence de l'artiste, il construit pour les autres. Les tours, parce que les tours, par leur taille, c'est une ville verticale. La surface qu'il y a, le nombre de personnes, c'est de l'urbanisme. Et en urbanisme, c'est pareil qu'en architecture. Pourquoi est-ce que l'urbanisme contemporain ne plaît pas ? Et pourquoi, par exemple, le maire de Paris, qui sait parfaitement que les tours de bureaux sont à la fois anti-populaires, puisqu'elles ne plaisent pas, et anti-écologiques, ça coûte cher, va en construire quand même. Comment faire en tant qu'architecte pour faire une architecture agréable à quelqu'un que nous ne connaissons pas, l'utilisateur, que nous, on ne voit jamais. C'est pour ça que je viens ici, parce que je ne vois jamais les utilisateurs. Quand les gens rentrent, moi, je suis déjà parti. Alors aujourd'hui, la France déprime. La France, c'est le pays du bonheur. Il y a une expression yédiche qui dit « heureux comme Dieu en France ». Et pourtant, on est les champions mondiaux de la consommation de médicaments psychotropes, les somnifères. Contrairement à ce qu'on pensait, il y a 70% de la population active qui prend du Prozac. L'architecture contemporaine n'est pas vraiment responsable de notre déprime nationale, mais elle en a sa part, c'est sûr, comme chacun peut le voir. Voici deux logements ouvriers. Donc ça, c'est une maison ouvrière d'il y a 100 ans qui a été construite dans les années 30. Vous avez des vrais matériaux, vous avez de la meulière, vous avez de la brique, des fenêtres en bois, des marquises, garde-corps en fer forgé, les façades sont dessinées. Vous les retrouvez ici. Ici, vous avez un logement HLM d'aujourd'hui. Fenêtres et volets en plastique, pas de balcon, murs en béton, enduits tragiquement pauvres, pas de couleurs, fenêtres en bandes, pas de toits. Dans l'une, pour faire le chantier, il y a des vrais métiers qui sont vus. Il y a des métiers d'artisans. Il y a un ferronnier qui est venu, un tailleur de meulières, un métallier, des menuisiers, des céramistes, etc. Donc il y a un vrai travail d'artisan. Et ici, il n'y a que des boulots. Ce sont des grosses entreprises qui viennent faire ça. Elles arrivent, elles viennent couler du béton, poser des fenêtres à la chaîne sans les avoir fabriquées et puis elles n'aiment plus leur travail. Le chantier a complètement changé. Donc on a deux mondes complètement différents. Mais avant, on faisait ça dans les années 30. Ça, ce sont des maisons d'ouvrières. Les gens qui les ont achetées ne se sont pas endettés comme nous on le fait maintenant pour avoir ça. Donc je me demande où est le progrès ? Les anthropologues nous montrent qu'à chaque fois que les êtres humains se regroupent pour former une communauté avec un système politique donné, à ce système politique correspond un urbanisme et une architecture particulière. Ainsi, si je vous dis par exemple l'architecture stalinienne, tout le monde voit ce que c'est et personne n'a envie d'y habiter. Si je vous dis une architecture française ou une architecture anglaise, tout le monde sait ce que c'est même si on n'est pas capable de la définir précisément. Donc il serait très étonnant que notre société de consommation, qui domine aujourd'hui notre vie, n'ait pas son architecture propre. L'architecture contemporaine est née avec le capitalisme moderne et elle est la forme construite du capitalisme, du libéralisme financier dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc notre paysage est ruiné par l'architecture contemporaine institutionnelle, exactement comme notre économie est ruinée par l'ultralibéralisme banquier. Il y a toujours deux types d'architecture dans un pays. L'architecture populaire, celle qui est faite par les gens, que vous retrouvez dans les quartiers anciens, que les gens se construisent presque sans architectes ou avec les artisans. Et puis l'architecture institutionnelle, celle de l'État, celle des pouvoirs publics et celle qui sont demandées par nos dirigeants. Donc il y a l'architecture du commun contre l'architecture savante. Donc qualifier l'architecture institutionnelle de contemporaine, ça suppose déjà l'idée que l'architecture populaire, elle est ringarde, elle n'est pas d'aujourd'hui, elle est frileuse, que les gens qui font ça ne sont pas innovants, ils sont tournés vers le passé. Donc il y a déjà un a priori. Donc voilà l'architecture institutionnelle et ici c'est de l'architecture populaire. La beauté de nos villes est presque exclusivement due à ce travail de ces obscurs artisans sur des bâtiments parfois très modestes. Et ce que nous appelons l'architecture contemporaine n'est en fait que l'architecture institutionnelle, celle de nos dirigeants. Et après le deuxième corollaire, c'est le technicisme, c'est la religion du progrès. Avant on pensait qu'une vie bonne et heureuse, c'était une vie où on avait le plus de biens possibles autour de soi, on faisait le plus de biens, on avait progressé sur le plan spirituel, professionnel, artistique, éthique. Et aujourd'hui, une vie bonne et heureuse, c'est d'avoir une monde coûteuse à 50 ans. Plus de meilleurs est mon téléphone, le meilleur je suis. On retrouve cette dichotomie en architecture. Vous avez l'architecture internationale, celle du pouvoir, et l'architecture vernaculaire, celle propre à une région, à un pays. Donc comme les journaux, les revues, les télé, suivent l'opinion de la classe dirigeante puisqu'ils sont payés par elle, nécessairement, ils vont vous vendre l'architecture institutionnelle et comme la bonne, ils vous traitent de ringard si vous préférez l'autre. Certains de vous pensent peut-être que l'architecture contemporaine ne véhicule rien, aucune idée, aucune doctrine, qu'elle est, comme dit Jean-Claude Michéa, axiologiquement neutre. C'est-à-dire, et pourtant, l'architecture contemporaine institutionnelle est l'exact reflet du concept ultra-libéral de la libre circulation des hommes et des marchandises. C'est pour ça que je vous en ai parlé avant. Il s'agit pour les marchés financiers de faire circuler les hommes comme ils font circuler les marchandises, d'où l'idée d'assimiler les hommes à des marchandises et de construire des édifices qui reprennent l'imaginaire des moyens de transport. Les paquebots, les voitures, les porte-avions, les trains. Donc l'ouvrage de référence, c'est le Vérin-architecture de Le Corbusier qui est l'oliphon d'acteur de l'architecture moderne au XXe siècle qui va devenir après l'architecture contemporaine et qui présente d'importants chapitres sur les transports comme référence absolue pour l'architecture institutionnelle. Donc vous avez un chapitre sur les bateaux qui donnera ensuite l'architecture paquebots, un chapitre sur les avions, les transports donc, et après un chapitre sur les autos, les voitures. Donc ça c'était dans son livre. L'idée est que l'architecture nouvelle, donc institutionnelle, doit copier l'esprit des moyens de transport si elle ne veut pas rater son siècle. Bien sûr, elle ne va pas parler de nomadisme mais de transport parce qu'on dirait plutôt aujourd'hui mobilité. C'est voulu parce que les communicants savent très bien que le mot nomadisme renvoient à des sentiments un peu glauques pour les gens, la délocalisation professionnelle. Donc ils le cacheront plutôt et préfèrent utiliser celui de mobilité. Mobilité, ça fait mieux que délocalisation. On a l'impression d'avoir le choix. La référence de l'architecture au transport est tellement fascinante, tellement centrale pour le Corbusier que son ultra célèbre Villa Savoie à Poissy est directement tirée de son ouvrage vers une achetée. Et ça c'est l'Aquitanien, donc le cube allongé blanc de la Villa Savoie. Quand vous regardez un bateau, un avion, vous êtes incapable de savoir à quel pays il appartient, à quelle culture il appartient si vous ne voyez pas son pavillon. On est donc dans le degré zéro de l'expression culturelle. L'architecture moderne est donc bien une architecture internationale ou si l'on veut une technologie qui est une véritable arme de guerre contre les autres cultures puisqu'elle va les remplacer. Alors un autre précepte de l'architecture institutionnelle, c'est le conteneur. Le conteneur, c'est une image qui hante l'imaginaire des contemporistes, on va dire ça comme ça. Et de même, la ville d'Amsterdam s'est lancée dans un vaste chantier de résidences étudiantes. Il y a 1500 conteneurs qui ont été recyclés et aménagés en appartements de 30 mètres carrés pour accueillir des étudiants. À Londres, vous avez la même chose. Bon là, il y a un peu de variété parce que Londres, ils ont dû trouver que c'était un peu utile. Puisque dans l'économie ultra-libérale, l'homme doit se comporter comme une marchandise et que la marchandise se transporte dans les conteneurs, le plus pratique, c'est de faire vivre les gens directement dans des conteneurs de marchandises. Les gens dans un conteneur, c'est les gens qui sont des marchandises. Alors, l'argument avancé de construire un conteneur est qu'il serait moins cher et plus rapide à monter qu'une maison traditionnelle du fait de sa préfabrication industrielle. C'est un argument qui est aussi ancien que faux. Dans mon agence, je vais le dire, j'ai essayé de... À un moment, j'ai cru à ça, qu'on pouvait faire la préfabrication, ça allait résoudre les problèmes. J'avais appelé des entreprises qui faisaient ça et puis bon, au bout d'un moment, les prix sont les mêmes parce que vous devez de toute façon sur votre conteneur, vous devez quand même mettre de l'électricité, quand même mettre des plates, quand même mettre des choses et au bout d'un moment, son adaptation, le fait qu'il faut l'empiler, faire accepter ça par les bureaux de contrôle, vous retrouvez le même prix. Donc, il y a une perte de savoir-faire des petites entreprises, des vrais métiers du bâtiment qui étaient heureux quand ils construisaient leurs bâtiments et qui faisaient comme vous vous souvenez au début de ce que je vous ai montré, les petits pavillons qui étaient des pavillons tout à fait simples. Ce combat entre la grande industrie et l'artisanat n'est pas nouveau. C'est au début du XXe siècle, l'école allemande d'architecture du Bauhaus en Allemagne a essayé de composer avec elle. Quand ils ont vu arriver la grande industrie, surtout en Allemagne qui était très puissante, ils ont cherché de composer et de retrouver et d'extraire dans la poésie avec les machines. Donc, en 1919, Walter Grospus le président publie le manifeste et le programme du Bauhaus. Il annonce la vocation de l'école en ces termes, le but final de toute activité plastique est la construction. Architectes, sculpteurs, peintres, nous devons tous revenir au travail artisanal parce qu'il n'y a pas d'art professionnel. On voit aujourd'hui le résultat, l'art n'a réalisé aucune unité avec la machine et il a été pulvérisé par elle. Dès le début du XXe siècle, c'était déjà plié. La machine avait gagné, l'art et la poésie perdus. Il vous suffit de vous regarder par la fenêtre et vous voyez bien le résultat. Je peux vous montrer des photos d'un chantier. Là, on est dans un système industrialisé, ce sont des branches pour faire des murs. Et puis là, c'est un mur pignon artisanal sur lequel il y a un peintre qui vient faire des trompe-l'œil. Ça se passe à Issy-Mouino. Là, visuellement, vous n'avez pas besoin d'être architecte. Dans quel chantier vous imaginez qu'on peut avoir de la poésie. Alors, la répétitivité. La répétitivité des matériaux des fenêtres est un signal fort de l'indigence de l'architecture mondialisée, la preuve de son industrialisation et de son incapacité à la poésie. Ce n'est pas la répétition en tant que telle qui est signe de la dégénérescence de notre système puisqu'il y a nombre de bâtiments anciens qui répètent leurs éléments de façade et sont très beaux. Mais c'est la sur-répétition, c'est l'hypertrophie de la répétition. C'est comme en économie. Ce n'est pas le commerce qui est néfaste. Le commerce avant la mondialisation, il y en a toujours eu. Il y avait même le doux commerce dont on parlait d'autrefois. Mais c'est maintenant le commerce à outrance tel qu'on a aujourd'hui qui d'ailleurs se pratique avec les conteneurs. On les revoit là. De même, en architecture, c'est l'hyper-répétition du même appartement, de la même fenêtre reproduite des centaines de fois qui nous rend fou et nous fait du mal. Alors, ne pensez pas que cet immeuble se trouve en Chine ou en Union soviétique. Il est situé en plein Paris, dans le quartier de Montparnasse. Vous la voyez derrière. Alors, la surélévation par rapport au sol ou la boîte suspendue. L'architecture mondialisée privilégie la distanciation avec le sol et la matière. Le non-contact entre le sol, le monde qui est jugé sale, cette idée de vivre au-dessus du sol emprunte métaphoriquement, vous avez compris, à la situation objective de la surclasse dirigeante qui aime bien être au-dessus des gens et la survoler. Vous voyez ici la Villa Savoie, encore elle, qui est au-dessus du sol. Et elle fonctionne comme ça. L'étage inférieur, ça sert à la voiture. C'est aussi l'étage des domestiques. Il y a le garage et il y a un immense parc autour de la maison. Mais le jardin véritable, en fait, c'est la terrasse que vous voyez à travers les fenêtres qui donne sur le salon. Le salon donne dessus et les volumes tout en haut sont un solarium pour prendre des bains de soleil pour la maîtresse de maison. Et donc, il est hors de question pour les habitants d'aller toucher le sol. L'herbe, les petites bêtes, c'est dégoûtant. Ils sont sur leur terrasse, ils vivent là-haut et en bas, c'est pour les domestiques, la voiture, les choses qu'on ne veut pas voir. Si cette villa vous semble affreuse ou même insignifiante, vous méprenez grandement. Cette maison, c'est l'icône absolue de l'architecture contemporaine, institutionnelle. Elle a fait le tour du monde des écoles d'architecture. On l'enseigne partout. Elle est devenue le modèle universel. Vous la retrouvez absolument partout. Là, voilà encore. Là, vous voyez, maintenant, je suis allé sur Internet, mais il suffit de faire l'architecture contemporaine. Vous avez ça. Vous avez là, vous avez là. À chaque fois, vous avez la boîte décollée qui surélève. Alors, évidemment, il y a des formulations dégradées. Ici, quand même, le salon donne un peu sur le jardin. Ici, vous avez encore la boîte décollée. Là, vous avez encore la boîte décollée. À chaque fois, vous avez le volume décollé au-dessus du sol. Encore une fois, la boîte décollée. Vous l'avez beaucoup dans les musées. Toujours encore. Encore encore. De nouveau, les boîtes décollées. Toutes les architectures s'inspirent de ça. Et vous retrouvez sur le centre Pompidou à Metz, vous retrouvez un peu la vieille idée de la toiture qui flotte au-dessus du monde. Vous la retrouvez pour le musée du Quai Branly à Paris et qui est surpilotée dans la pure logique de la Villa Savoie contemporaine. Et il y a un jardin qui passe dessous. Ici, c'est la maison Farnwood de l'architecte américain Miss Van der Ho. Là encore, c'est une maison culte du XXe siècle et qui est aussi à l'origine de l'architecture décollée du sol. Il y a tout un jardin derrière, mais ce n'est pas grave, on se décolle. Et l'exemple de la Quai Study House à Los Angeles, cette photo est édifiante parce qu'elle monte de manière univoque la surclasse qui vole au-dessus du bas peuple et le domine. Donc, on est à Los Angeles, vous voyez Los Angeles derrière, et l'idée, c'est de flotter au-dessus du sol. Et donc, l'expression physique du symbole est totale et on voit vraiment la domination qui ici s'exprime. Vous pouvez noter l'emploi des matériaux, le métal, parce que l'industrie est amicale pour les gens riches. Je le verrai un peu plus loin. Ce qu'il faut voir, c'est que cette photo montre une réalité d'une grande violence parce que cette architecture est tout sauf innocent. Elle sert à détruire les cultures antérieures et à le remplacer par le modernisme économique d'aujourd'hui. Vous voyez que dans ce salon, à cause de ces immenses vitrages, vous ne pouvez absolument rien mettre. Vous ne pouvez pas mettre de meubles, vous ne pouvez pas mettre d'armoires, pas de tableaux, pas de rideaux. Vos souvenirs, vos histoires sont exclues du système architectonique en exagérant à peine tout ce qu'on vous demande de faire dans ce type d'espace et de discuter en buvant des verres de whisky comme dans un film américain crétin. C'est la seule chose que vous pouvez faire parce que là, l'armoire de grand-mère, ce n'est pas possible. Sur le plan philosophique, c'est ce que Heidegger appelait l'arraisonnement de la nature par la technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on somme la nature de nous obéir. On veut que les plantes vivent en apesanteur comme ça et on va faire tout pour que ça fonctionne. Alors après, il est possible d'aller encore plus loin. On peut faire aussi la distanciation de l'architecture avec la réalité. C'est l'absence de contact entre les matériaux eux-mêmes. Donc là, vous avez ici un plafond qui flotte. Ici, là, vous voyez, il flotte encore. Il y a ce qui ne fait pas d'ombre portée. Ici, ça se voit mal, mais le mur aussi, on enlève les plans pour que le mur flotte et ne touche pas le sol. Toujours la même idée qui traîne. Donc eux pour eux, ils ne sont pas gênés de construire des logements avec des références au monde de l'industrie. Donc là, ici, vous avez un loft. Et ici, vous avez des logements sociaux construits par Jean Nouvel à Montpellier qui sont dans une esthétique industrielle que vous retrouvez ici. Et à l'intérieur, c'est la logique du béton nu, les escaliers métalliques industriels. Et donc, on comprend bien que l'ouvrier qui a travaillé 8 heures à l'usine n'a pas envie de retrouver cette même ambiance à la maison. Et c'est pour ça que je trouve que moi, faire des logements sociaux avec des références industrielles, le métal, les flottes rideaux, les coursives métalliques, a quelque chose d'obscène. Le métal en façade est évidemment un matériau privilégié de l'architecture contemporaine institutionnelle. Et c'est en fait une hérésie symbolique parce que traditionnellement, le métal, ça servait à faire la guerre. Il était utilisé pour les armes, on voulait utiliser aussi pour le feu, la cuisson, ces choses qui n'étaient pas de l'architecture. Les marmites, les chenets, c'est la pierre et la tercute qui servaient à la construction. Donc c'est pour ça qu'on a ce sentiment de gêne, à mon avis, devant ces constructions en métal parce qu'on ne les sent pas accueillantes. Ontologiquement, le métal n'est pas fait pour la construction. C'est pour ça que je pense qu'une maison en métal ne peut pas être ressentie comme protectrice. Évidemment, on n'est pas obligé de connaître ce symbole pour le ressentir. C'est toujours comme ça que ça se passe. on ressent un symbole et après, on le comprend. Donc quand vous êtes devant un bâtiment en pierre, naturellement, on se sent en confiance et quand vous êtes devant un bâtiment en métal, vous vous sentez agressé parce que le métal ce n'est pas fait pour la construction. Ici, ce sont des logements au Japon et ce n'est pas un matériau qui est fait pour. Et ici, c'est la perte d'échelle puisque l'architecture contemporaine doit ressembler le plus possible à un gros objet pour qu'on ne lise plus son architecture. parce que l'idée, c'est de détruire tout ce qui faisait l'architecture depuis des siècles. C'était ce qui la caractérisait. C'était les ordres, la composition. Vous voyez, les ordres ioniques, corinthiens, doriques, etc. La composition, l'ordonnancement, les styles, l'échelle, les hauteurs des tâches, tout ça, ça doit disparaître. Et vous remarquez comme les gens ont parfaitement senti cette volonté de destruction de l'architecture qui mérite son nom pour la remplacer par des objets agrandis parce qu'on qualifie l'architecture institutionnelle par le mot de architecture objet. La question de la fenêtre, comme chacun le constate, il y a un appauvrissement progressif de la fenêtre dans l'architecture institutionnelle au profit de la fenêtre en bande ou en mur rideau. Il y a une raison à cela. Il y a eu un combat terrible sur la question de la fenêtre au siècle dernier. Le combat analogue à celui du barhaus entre l'industrie du bâtiment et celui de l'artisanat. Au début du XXe siècle, l'architecte Auguste Perret, celui qui a construit le Havre, le Théâtre des Champs-Elysées et puis aussi un mien, qui était le mentor d'ailleurs de Le Corbusier, disait « Une fenêtre, un homme ». C'est-à-dire que la fenêtre verticale encadre l'homme, elle est en accord avec sa silhouette. La ligne verticale est celle de la station debout, c'est la ligne de la vie. Pour l'homme, il faut des fenêtres verticales qui sont le vrai cadre humain. Donc si la fenêtre est symboliquement un homme, on comprend pourquoi les fenêtres disparaissent de l'architecture institutionnelle. Tout se passe comme si la fenêtre disparaissait de l'architecture, comme l'homme disparaît dans l'ultralibéralisme pour se réduire à un consommateur dépressif. Dans la disparition de la fenêtre, il y a les fenêtres les plus pauvres possibles. La première des conséquences est évidemment symbolique. Vous faites ressembler la fenêtre architecturale à un pare-brise automobile ou à la fenêtre d'un bateau. Il n'y a pas de moulure autour d'un bateau, donc c'est ridicule d'en faire sur l'architecture. La deuxième, c'est évidemment de nettoyer le bâtiment de toutes les traces de culture, comme on vient de le voir pour les lustres, pour toutes ces choses. Et donc, ça permet aussi la fabrication mécanique. C'est-à-dire que là, vous retrouvez les mêmes photos puisque c'est quand vous coulez un mur entre deux branches de façon industrielle. Vous le voyez ici, quand vous coulez, évidemment, si vous commencez à mettre des moulures, dessiner des petits angelots, des choses comme ça, c'est fichu, là, vous perdez le truc. Donc derrière ça, il y a encore l'idée de la grande industrie. Ici, c'est encore idée de la Villa Savoie. La fenêtre en bando, donc c'est en longueur. Le but avoué, c'était d'évoquer le bateau et le but caché, c'était évidemment de faire disparaître la fenêtre traditionnelle de le corvier. Que vous retrouvez, donc la fenêtre en bando sur la Villa Savoie et que vous retrouverez partout maintenant. Donc là, sur un immeuble de logement, vous voyez ici, les trumeaux, donc les espaces entre les fenêtres ont été noircis, sont faits sombres de manière à faire filer les horizontales. Et puis après, vous allez sur Internet, vous connaissez bien tous ces bâtiments qui sont là pour faire filer les fenêtres et supprimer une fenêtre, un homme. Et après, le stade ultime, c'est la façade de verre parce que le dépouillement total de la fenêtre ne suffit pas à nos hommes d'affaires architecturales. Donc, ils veulent aller plus loin, la faire disparaître complètement. Donc, c'est la façade de verre. Dans notre profession, on appelle ça le mur rideau. Et donc, instinctivement, les gens disent, pour dénigrer un bâtiment, ils disent, oui, c'est qu'une façade de verre, c'est que du verre. Et les gens, cet instinct-là, je trouve ça admirable. Après, il y a la disparition de la porte d'entrée, donc l'absence de porte d'entrée. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que ces images de porte sont à comparer avec la tradition. Vous en avez encore une. On essaie de les faire les plus fines possibles pour ne plus avoir la porte d'entrée qui est le bonjour de la maison. La porte d'entrée, c'est traditionnelle. Elle raconte plein de choses. Elle a des vrais matériaux, elle est symbolique, elle montre votre statut social. Et la poignée de porte, c'est pareil. La poignée de porte, c'est la poignée de main. Et donc, elle va disparaître comme dans une voiture. Donc, l'absence d'ornementation, l'absence de moulure et le lisse. Là, le but, c'est de faire ressembler à la coque d'un bateau ou alors d'une voiture. Donc ici, vous êtes dans des façades extrêmement lisses pour évoquer, vous voyez, l'univers de l'automobile. Donc, on a bien la même idée, c'est le même écosystème de pensée. Donc, vous remarquerez que ces façades sont inidentifiables culturellement. On est incapable de les situer dans aucun pays. Elles n'ont pas de culture. C'est une architecture totalement hors-sol. Une architecture internationale, en général, elle est dite sobre, c'est-à-dire pauvre. Mais c'est à pauvre en mettre entre guillemets parce qu'évidemment, financièrement, elle n'est pas pauvre. Quand le prix du terrain, l'emplacement, la qualité du quartier font que l'appartement moderne peut coûter très cher. Dans le fond, c'est une architecture métro-boulot-d'art. Elle est juste fonctionnelle. C'est ce qu'on nous demande dans le fond aujourd'hui, travailler la semaine pour dépenser le week-end dans le centre commercial. Ce qu'on a gagné est recommencer le lundi. À l'intérieur, la nudité est de règles. L'architecte autrichien, précuseur de l'architecture contemporaine, c'est Adolf Loos, qui a donné le coup d'envoi et la justification morale de ce type d'architecture en prononçant cette phrase célèbre « L'ornement est un crime ». Donc, il était bien au niveau moral. L'absence de matériaux, ce sera autre que le béton parpaing, évidemment. Le béton, ça semble être un pur produit mondialisé. Il en a tous les symptômes. L'architecture institutionnelle l'utilise énormément et on l'utilise dans le monde entier. Instinctivement, les gens n'aiment pas le béton. D'ailleurs, on dit « bétonner une ville », ça signifie bien ça. et tout sans montrer qu'il est le matériau roi du mondialisme. C'est à l'opposé du bois ou de la pierre qui ont déjà vécu une vie avant de rentrer dans nos bâtiments. Il se réfère à un lieu ou à un sol. Et ça permet d'éviter l'emploi de matériaux traditionnels et vernaculaires. Il est impossible à attacher un sol ou une culture. Alors ça, c'est l'absence de couleurs. Avec cette image, j'ai choisi un bâtiment le plus classique possible. Eh bien, le classique est coloré. le fêtage du toit que vous voyez là-haut et il est doré. Les yeux de bœuf sont dorés, les ardoises sont bleues, les trumons entre les fenêtres sont en briques oranges, les statues sont en pierre d'un doux blanc, les ferronneries sont noires, les fenêtres sont blanches, les colonnes doriques en bas sont en porphyre rose. Toute cette façade est une composition de couleurs. Il n'y a aucune raison de ne pas faire de couleurs. Et l'architecture contemporaine refuse la couleur comme une chose honteuse. C'est pour ça que les couleurs de l'architecture contemporaine se réduisent la plupart du temps à un triste gris sans âme, des formes molles et à une absence de mode et nature qui ne choquent personne. C'est parce que, en fait, l'idée, ce n'est pas de plaire à tout le monde, c'est de ne choquer personne. Parce que si vous commencez à mettre du rouge, par exemple, ça évoque le communisme. Si vous commencez à mettre du bleu, c'est la couleur de la droite. Si vous commencez à mettre du rose, c'est le socialisme. À chaque fois, vous êtes embêté. Il y a quelqu'un qui vous dit que le vert, c'est le musulman. Donc, l'architecture contemporaine est obligée au plus petit commun dénominateur. C'est pour ça qu'on a abouti à un dessin à pleurer d'ennui comme celui d'un ordinateur, d'où son incroyable sécheresse puisqu'elle ne dit rien, puisqu'elle ne peut rien dire. Bien sûr, elle va cacher son but mortifère en justifiant sa sobriété par le souci de ne pas dépenser d'argent. Mais on voit que c'est faux parce que le travail artisanal qui est créateur d'une architecture vernaculaire riche et pittoresse coûte moins cher que celui de la grande industrie. Évidemment, maintenant qu'il a été détruit, c'est plus compliqué. Mais on a vu au début du séminaire qu'avant, on était tout à fait capable avec les artisans de construire pour pas cher des bâtiments et qui étaient bien. Après, il y a la pauvreté des gardes-corps et des balcons. Donc avant, les gardes-corps, c'était ça. Voilà, vous en avez là comme ça. Donc là, c'est juste pour le plaisir de se faire du mal. Je vous montre en comparaison quelques bancs architecturés avant notre époque dépravée. Et voilà, aujourd'hui, c'est ça. Donc c'est vraiment la misère de l'architecture contemporaine institutionnelle. Une misère que vous pouvez totalement lier à la misère de notre alimentation industrielle d'aujourd'hui, la misère de la manière dont on s'habille par rapport à avant, la misère de notre musique. Un autre combat gagné par l'architecture contemporaine, c'est la séparation du jour et la nuit dans le logement. La séparation du jour et de la nuit, c'est la création d'espaces tampons entre les espaces où on vide, le séjour, la salle à manger, la cuisine, et puis les chambres. Évidemment, c'est un plébiscite universel, ça préserve l'intimité, ça permet... Donc ici, vous avez un exemple de ce qu'on propose. Vous voyez, la chambre qui donne directement sur le séjour ou la cuisine. Pour casser ça, on fait donner les chambres directement sur les espaces de cuisine, de salon, et vous n'avez plus d'espaces tampons qui permettaient de gérer le bruit, etc. En plus, ce sont des portes coulissantes. Donc la porte coulissante, elle est acoustiquement impossible à gérer. On peut donc tout supprimer. Donc l'idée, là encore, est de supprimer la cellule familiale avec la notion de repos réparateur, l'intimité, etc. Alors après, c'est l'absence de toiture. Alors ça, c'est le point fondamental du bâti, parce que vous l'avez remarqué, la toiture, c'est la caractéristique première de l'habitat immobile traditionnel. Donc ils ne pouvaient pas laisser passer ça. Comme c'est un élément de la tradition et que la tradition, c'est une infection pour l'institution, il faut la combattre absolument. Donc chaque insecte dans une voiture, un bateau, un avion, vous n'avez pas de toiture. Alors pourquoi en faire ? La hauteur du raisonnement de nos hommes d'affaires architecturales. Donc voilà ce qu'on construit maintenant. Ça, c'est la séquence nostalgie. Ici, c'est une immense, une immense halle, je ne sais plus, elle est à Bourges, je crois. Je ne sais plus. Ça, c'est au Vietnam. Donc des pays au haut niveau de vie, comme chacun sait, vous voyez, donc eux, ils n'ont pas d'argent, mais ils font ça. Et nous, on fait ça, donc je pose la question. Bon. Et vous voyez que les primitifs, entre guillemets, ils savaient dire plein de choses avec une toiture. Donc là, vous voyez, ça représente la maison du chef. il faut le lire. Et donc, comme on n'a plus rien à dire, nous, les architectes, on va laisser la question esthétique aux ingénieurs qui n'en peuvent, mais... Donc ça, c'est avant, avant, on disait des choses, on racontait des histoires sur les bâtiments. Il suffit de voir, il y avait plein d'histoires, des légendes, des contes, il y avait des seins, enfin, il y avait tout... Et aujourd'hui, on laisse ça aux ingénieurs, donc ils font la... Ils exaltent la structure, c'est tout ce qu'ils peuvent faire, c'est leur métier. Voilà. Donc c'est la structure qui fait l'esthétique du bâtiment et qui est la seule chose qu'on peut raconter. L'exaltation de l'abstraction et de la géométrie. Évidemment, les architectes multinationaux, ils aiment à se représenter l'architecture comme un quadrillage. C'est de la géométrie ou de l'abstraction parce qu'on ne peut plus parler d'autre chose puisqu'on... Là encore, les histoires, elles sont intimement liées à des gens, quoi. Mais à partir du moment où vous faites une architecture internationale, vous ne pouvez pas raconter l'histoire commune de tout le monde, quoi. On retrouve ce même phénomène dans l'enseignement scolaire. Je vous dis ça un peu juste pour que vous voyez le symbolisme. C'est qu'aujourd'hui, on ne juge plus que sur les maths et plus littéraires parce que les maths sont considérées comme la discipline la plus objective. Et donc, on jugeait sur une dissertation française fait la part trop belle à la subjectivité de l'examinateur. C'était ça l'idée. Le problème, c'est que de sélectionner les meilleurs d'entre nous sur le seul critère des mathématiques, c'est une vraie erreur de notre système éducatif parce que, comme vous l'avez sans doute remarqué, la vie n'a rien à voir avec les mathématiques. Elle lui est même opposée. Donc, on sélectionne des gens les meilleurs d'entre nous sur des critères qui ne correspondent pas à la vie et les choses dont on va avoir besoin pour nous après. Il y a un souci. Et donc, là encore, l'architecture abstraite, c'est l'équivalent en politique de ce que Miché a appelé la réponse axiologiquement neutre. On cherche à être le plus neutre possible et donc avoir la façade la plus insignifiante possible. Donc, en proposant de l'architecture géométrique, les contemporains ne s'apercevrent pas qu'ils proposent une esthétique aussi ennuyeuse qu'un problème de maths résolu alors qu'on leur demande de faire un beau poème, une belle musique. Ce qui est en cause ici, c'est la systématisation de cette architecture. C'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes quasiment plus de l'architecture des artisans qu'on faisait avant. Il y a eu une période au début du siècle où il y avait des combats, mais maintenant, c'est plié. Tout ce qu'on construit, c'est fait par la grande industrie. Et quand on y songe, c'est très étrange de faire un édifice culturel qui parle de l'essence des bagnoles. Enfin, ça a quel sens ? Et on retrouve l'arrogance de son implantation au plein cœur du vieux Paris sans en respecter ni les gabarits, ni les auteurs, ni les matériaux. On est en métal, là encore, ni les couleurs. Et ça rappelle assez bien l'arrogance de certains banquiers d'aujourd'hui, suivez mon regard. Donc, ce bâtiment est en métal et en verre. La nouveauté véritable s'appuie sur le passé et la transgression du passé, c'est une puérilité moderniste dont on voit aujourd'hui le résultat. L'art vraiment nouveau, j'appelle l'art vraiment nouveau, c'est celui qui est vraiment fécond, c'est celui qui donne envie de faire de l'art aussi, celui qui enrichit vraiment. Donc, l'art vraiment nouveau, il ne cherche pas à s'opposer à l'art ancien, mais au contraire à l'accomplir, à aller plus loin, à porter plus haut. Enfin, vous voyez, il cherche à s'appuyer dessus pour aller plus haut. Le paradoxe, c'est des architectes sincères et de l'architecture. C'est que la difficulté en architecture, c'est que l'idéologie mondialiste est tellement puissamment implantée dans nos esprits que les architectes lambda, c'est-à-dire ceux qui construisent sans verbaliser leur travail, ils pensent sincèrement résister au mouvement consumériste mondial en s'opposant à la demande des gens et en proposant de l'architecture cosmopolite. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne s'aperçoit pas qu'en faisant de l'architecture contemporaine, on sert le marché, l'idéologie capitaliste. Là, je parle de moi, c'est qu'avant, je me pensais éclairer et je pensais défendre, je pensais pousser vers l'avant, j'étais matérialiste, je me disais, oui, il faut arrêter avec ces choses du passé, il faut vraiment faire du nouveau, du nouveau, du nouveau. J'étais vraiment dans cette optique-là, je me disais, si les gens n'aiment pas le moderne, c'est qu'ils sont ringards. Et à un moment, j'ai réfléchi, mais je vois bien que tous mes confrères, il y en a plein qui sont sincères. C'est vraiment l'inverse dans les autres domaines. Un réalisateur de films qui fait une série télé américano-commerciale, il sait très bien qu'il fait un mauvais film porteur de douteuses valeurs, alors qu'un architecte qui fait de l'architecture contemporaine pense vraiment qu'il fait de l'architecture d'avant-garde et culturellement élevée quand il ne fait, dans le fond, que de l'architecture américaine. C'est ma conclusion provisoire, c'est sauver les riches. En revenant à l'architecture française contre l'architecture contemporaine institutionnelle, vous pouvez peut-être penser que j'ai quelque chose contre les hyper-riches par frustration de ma part, jalousie mesquine, évidemment, puisque je ne suis pas riche. Mais alors pas du tout, parce que j'adore les super-riches. Et pour le prouver, je dirais qu'en revenant à l'architecture française, on leur fait du bien. C'est-à-dire, on n'y pense pas assez, mais est-ce que vous avez songé comme ils doivent s'ennuyer comme des rats dans leurs jets et leurs aéroports ? Quand ils voyagent, ils retrouvent sur toute la planète les mêmes magasins, Zara, Vuitton, les mêmes tours, les mêmes objets, ils mangent la même nourriture, une espèce de world buff, comme vous en avez dans les avions, qui n'est ni mauvaise ni bonne. Donc, ils seraient salutaires pour eux aussi qu'ils aient la véritable architecture locale afin qu'ils ne retrouvent pas au Caire, à Paris, à Tokyo, à Sao Paulo, la même architecture, les mêmes magasins, les mêmes objets. à Sao Paulo, à Paris, à la nature, à la nature. Merci.